Alors si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez entendu parler ou que vous avez vu une vidéo qui parlait également de growth hacking. Donc c'est un mot anglais qui est assez à la mode aujourd'hui. Dans cette vidéo, j'avais envie de vous donner quelques tuyaux à propos de ça. Et pour démarrer une conversation, n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous. C'est parti ! Alors avant toute chose, pensez à me soutenir. Abonnez-vous à cette chaîne et cliquez sur la petite cloche qui se trouve juste à votre droite. Cela va permettre de faire grandir la communauté, de vous donner plus d'informations encore sur l'expérience de freelance en tant que web designer et aussi quelques conseils business. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous. Alors le growth hacking, c'est quoi ? Eh bien je dirais que c'est un peu comme il y a quelques années le digital marketing. C'est un mot hyper large, hyper large. Vraiment. Parce que même dans le growth hacking, aujourd'hui tout le monde dit qu'on est growth hacker. C'est un peu un mot, je pense, qu'on utilise un peu trop facilement. Parce que grosso modo, tout le monde peut devenir growth hacker comme ça. Mais ce n'est pas tout. Il y a vraiment derrière ça tout un procédé. Ce n'est pas quelque chose qui peut être essayé comme ça de manière rapide. Il faut un peu d'expérience. Il faut tester et faire en sorte que ça marche. Avant de se dire, ok, je veux devenir growth hacker. Mais comme je le disais, c'est un mot très large. Donc aujourd'hui, si vous voulez vous faire connaître par ça, ok, c'est très bien. Mais bon, pour moi, ça ne veut rien dire. C'est juste une étiquette qu'on se colle parce que grosso modo, tout le monde peut le faire. Et par contre, question connaissance, si vous voulez démarrer là-dedans, je vous conseille de lire un livre qui s'appelle Growth Hacking. Non, Hacking Growth. Bref, c'est un livre ici. Donc vous voyez, c'est un livre très intéressant. Et donc, ça parle d'analyse. Donc voilà le process de Hacking Growth. Donc analyse, ideate, test et puis on recommence. Donc le but, c'est toujours ça, c'est de mettre ses priorités, de se focaliser sur quelque chose bien spécifique, de le tester pendant une semaine ou deux, d'en tirer des conclusions et d'avancer. Le Growth Hacking, c'est simple, c'est vous démarrez une stratégie, ok, mais l'idée du Growth Hacking, c'est de se focaliser sur quelque chose bien spécifique et d'essayer d'en retirer les conclusions, mais assez rapidement pour pouvoir adapter de manière continue. Parce que c'est vraiment un travail continu, le Growth Hacking, c'est pas quelque chose qu'on lance et puis qu'on laisse aller, c'est quelque chose qui est contenu. C'est comme le digital marketing, c'est tout quoi. Je veux dire, il faut mieux cibler ce qu'on a envie de faire plutôt que de faire tout. Donc le Growth Hacking, c'est un mot pour moi, un buzzword, c'est vraiment quelque chose que tout le monde utilise maintenant pour faire parler de lui. Si ça marche, tant mieux. Je dirais qu'il y a vraiment un travail derrière, une méthodologie qui est intéressante et qui mérite d'être approfondie. Donc si vous voulez commencer là-dedans, commencez par lire ce livre. Il y a plein de formations qui existent, mais je dirais que ce livre, c'est vraiment la base pour se lancer là-dedans. Vous allez pouvoir faire toutes les formations que vous voulez, mais un cas n'est pas l'autre. Une entreprise n'est pas l'autre, un secteur n'est pas l'autre, un site internet n'est pas l'autre. Donc voilà, grosso modo, l'idée c'est d'y apprendre les techniques, les process, mais après c'est l'expérience et c'est vous qui allez vraiment faire la différence, votre créativité, vos idées, voilà. Donc voilà mon avis sur le Hacking Growth et pourquoi on en parle aujourd'hui énormément. C'est simple, c'est parce qu'il y a plein de sites, plein de startups tech qui doivent évoluer, qui ont du mal à évoluer parce qu'il y a énormément de concurrence. Et donc l'idée du Growth Hacking, c'est de se focaliser sur quelque chose de bien spécifique et ne pas essayer de faire tout. Donc voilà, mais de nouveau Growth Hacking pour moi c'est un mot un peu un attrape, un attrape, je ne sais pas si je peux dire un attrape con, mais en tout cas c'est un buzzword qui va s'utiliser de plus en plus. Mais derrière ça, il y a ce livre et il y a toute une méthodologie que je vous conseille vivement d'approfondir parce que je pense que c'est quelque chose qu'on va utiliser de plus en plus. Mais ne démarrez pas trop vite là-dedans. Voilà mon avis là-dessus, on se voit demain pour une nouvelle vidéo, je vous dis ciao ! Hello ! Alors merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Donc comme vous le savez, je crée cette vidéo pour partager mon expérience en tant que freelance web designer. Et je crée donc des sites web avec Webflow. J'ai créé un processus en cinq étapes pour créer les sites web de manière cool et relax pour tous mes clients. C'est vraiment un processus que je peaufine et que j'améliore au fil du temps. Ça fait deux ans que je l'utilise et il est vraiment tip top. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou envoyez-moi un message direct et je vous en dirai un peu plus. On se voit donc demain pour la suite d'une nouvelle vidéo. Ciao !